C'est l'histoire d'un petit club de gymnastique qui a tout d'un grand. La jambe arrière est un petit peu pliée et le bras n'est pas tendu. Il faudrait aller et être précis jusqu'à la fin. Avec l'un des plus faibles budgets de l'Hexagone et seulement 300 licenciés, le club de Valoris vient de décrocher le titre de champion de France. C'est un rêve du quotidien pendant 35 années. Pendant 35 années, on s'est levé le matin en disant qu'on aimerait bien, sauf qu'il fallait créer une section garçons, monter 10 divisions, monter au top 12, arriver en finale et gagner la finale. Juste, je crois que c'est pire que le chemin de croix. Et en finale, le petit poussé a dû affronter un ogre, Paris. Mais Paco, Axel, Léo et les autres n'ont pas tremblé. On avait connaissance de nos capacités. Tout au long de la saison, on a vu ce dont on était capable, ce qu'on savait faire. Et dans nos stratégies, on partait pour gagner. Donc c'était peut-être un monstre, mais nous, on y allait pour gagner. Lors de cette finale, jusqu'au dernier agré, les deux clubs finalistes sont à égalité. Pour le dernier passage des Azuréens, un des meilleurs espoirs français de la discipline, Paco Fernandez-Henriques, soutenu par un collectif. Il y a dix duels à gagner pour gagner le match. Personne ne peut faire gagner seul. Donc c'est vraiment tout le monde, les uns pour les autres. Que ce soit le meilleur de l'équipe ou le moins bon, qui reste du coup très fort. Et c'est vraiment, si quelqu'un rate son duel, celui d'après, il y va pour le copain, pour son ami. C'est vraiment ça, se battre comme des frères, tout simplement. Dans la bande de copains, il y a les qualifiés pour les prochains championnats du monde en septembre. En attendant, dans le petit club de Valoris, les entraînements s'enchaînent, sous le regard de ce qui pourrait bien être la relève.